bonjour à tous, alors je viens d'avoir, ça fait un moment que j'ai le problème depuis les nouvelles versions de Blender depuis la 280 quoi, avec le tissu, lorsque je veux faire tomber un tissu sur un objet ça ne marchait jamais bien j'ai fini par trouver pourquoi, parce que je suis reparti sur Blender 279 et sur Blender 279 en laissant tous les rivages par défaut ça fonctionnait, j'arrivais sur la 3.4, pas la peine bon, alors je vais vous montrer mon problème, parce que vous l'aurez vous aussi, et si vous ne savez pas et bien, vous allez faire comme moi, vous risquez de chercher un moment on va faire un panier, le panier à vendanges, très vite, on va le faire très rapidement ne vous inquiétez pas, on ne remodélise pas le panier on va descendre comme ça, je vais faire S, je vais faire I, et puis transparent, extrude, je descends là, S, et voilà, allez, voilà le panier il est fait alors, ensuite je vais mettre une table dessous, très rapide, en pierre, tout épaisse, comme il faut quoi, belle table voilà, la voilà, elle est faite et puis je veux, vous savez, comme j'ai fait dans ma scène, faire tomber une serviette là, sur un tissu, sur le côté, sur le coin du panier et que ça descende ici sur la table en pierre elle est épaisse là, pire alors, je vais faire Shift D pour faire ma serviette S je vais la mettre en vue 7, comme ça, me mettre à la bonne dimension peut-être réduire encore un petit peu, voilà, l'allonger comme ça et je vais la mettre ici, on va dire, voilà et puis, je vais l'avancer un petit peu plus là, je vais faire un CTRL A pour tout mettre à jour rotation échelle, et passer à mode edit et une subdivision, je vais mettre juste 30 coupes je ne mets pas les subdivisions de surface maintenant je les mettrai après bon, mais ça, ce n'est pas ça le problème alors, le problème, alors maintenant, on va, vous allez voir ici, donc je prends ma table là et je viens ici et je vais mettre en collision voilà, mon panier en collision et mon tissu en tissu voilà et je vais lancer l'animation sans rien toucher on va voir ce qu'il se passe bon, il se fout en vrac et tout enfin, bon, c'est l'horreur alors, on va les mettre, quand même je suis sérieux, je sais qu'il faut le faire je vais mettre des autocollisions ici voilà, je vais venir en collision ici je peux monter un petit peu la qualité mais la laissant normalement à 2, c'est bon dans Blender de 79 on laisse à 2 et c'est bon là, je mets les autocollisions et la distance, il vaut mieux la faire bouger un petit peu on va la mettre à 0.08 voilà et on va relancer et regardez, c'est toujours le même boxif vous voyez, parce qu'à ce moment-là, il faudrait venir et là, encore même, vous voyez, on rentre dans le bois ici et je n'arrivais pas à trouver je n'arrivais pas à trouver donc je me suis embêté j'ai fait ça puis après, j'ai retiré avec l'édition proportionnelle j'ai appliqué puis j'ai retiré voilà, j'ai remonté mais ce n'est pas normal le tissu doit être bien du premier coup mais c'est tout simplement que ici, dans le tissu, tout va bien il faut aller le savoir c'est ici dans les collisions il y a un truc tout bête ici, vous avez une case vous voyez, un seul côté voilà vous la décochez pareil pour les deux et là, vous allez voir la différence franchement, c'est pour ça que je dis là, Blender, c'est un peu le bord d'elle franchement, là allez, on relance et regardez c'est gentil vous voyez, mon tissu se comporte vraiment bien il voit les faces du panier et tout, et tout, et tout voilà, donc après je ne peux pousser plus loin si j'ai envie on pourrait lancer aussi ce qui serait très bien lancer un pré-calcul d'ailleurs on en a ici, dans le cache mais bon vous voyez, là, c'est bon après, il faut faire un nombre j'ai lissé déjà, bon, c'est pas encore merveilleux puis après là, on vient appliquer ici appliquer et là, je peux mettre maintenant une subdivision de surface deux fois, vous voyez déjà, mon tissu a une meilleure gueule pourquoi pas voilà puis après, même une petite épaisseur ça marche on va la faire après l'épaisseur ça marche très bien vous pouvez la faire avant aussi mais les calculs vont être plus longs et il faut vraiment descendre l'autocollision très basse là, je l'avais descendu très basse oui mais sinon, vous pouvez le faire maintenant dans ce cas-là, vous pouvez le faire maintenant c'est-à-dire que vous appliquez ici vous appliquez votre subdivision et vous pouvez mettre un solidifié ici avec épaisseur uniforme puis là, il faut vraiment mettre quelque chose de très fin là, on va mettre un 0 de moins non plus, comme on veut voilà et puis c'est bon là, il y a encore même bon c'est peut-être un peu épais encore bon, non, c'est bon vous appliquez voilà, puis voilà après, il faut faire une couture UV tout le tour pour le déplier et puis c'est bon ça se fait bien, une couture UV là, vous êtes obligés de la faire en plusieurs fois mais elle se fait très très bien il ne faut pas croire, on peut le faire facilement en quatre fois en quatre étapes on arrive à la faire vous voyez, si je me mets ici dessous vous voyez, ça s'arrête là donc là, je reprends là ça reprend l'autre côté et puis, tant que j'y suis ce n'était pas le but du tuto mais puisque j'en parle je vous le montre et vous pouvez même faire le dépliage comme ça comme elle est ça va se déplier vous allez voir, on va le faire comme ça ce n'était pas prévu ça mais voilà et là, c'est bon j'ai dû faire le tour complet je fais marquer couture voilà et là, par exemple je décide d'y mettre une texture serviette dessus on va le refaire parce qu'on va faire la scène la fameuse scène dont je vous ai parlé et on va le refaire donc texture image je vais baisser les spéculaires et là, je vais aller me chercher tissu, tissu, tissu en dessous, évidemment par ordre alphabétique la logique la logique veut que ce soit là et on va prendre une serviette un truc, n'importe je ne sais pas ce qu'il manque ici voilà ou cela hop et puis là, je viens à l'éditeur de chadère euh, l'éditeur du V pardon hop, voilà je vais chercher mon torchon et là, je sélectionne je sélectionne tout je fais U déplier ça calcule mais, vous voyez je l'ai donc après, il me suffit de faire CTRL-L je vais pousser ça ici euh, je vais prendre celui-là avec UV square normalement ça fonctionne voilà prendre celui-là maintenant hop et voilà il ne me reste plus qu'à les mettre l'un sur l'autre comme il faut vous voyez, ils ne sont pas à la même grandeur c'est normal c'est normal parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre puisqu'on a la bordure qui est prise en compte on essaie de les faire correspondre à peu près voilà allez, c'est bon on va prendre tout on va mettre ça ici R90 j'arrête là on va regarder mais normalement c'est bon vous voyez qu'on peut faire le dépliage après pas un souci bon, le mieux c'est de le faire avant mais bon voilà vous voyez, ça marche j'avais bien la serviette voilà donc il fallait juste savoir ce truc-là sur les collisions et ça fait un moment je peux vous dire que ça fait longtemps que je cherche donc souvent j'en ai eu fait pour ne pas m'embêter j'allais le faire sur Blender de 79 et puis après je l'ai enregistré j'allais me le récupérer sur la... parce que en plus je n'arrivais pas à comprendre parce que je m'obstinais à regarder dans les paramètres du tissu et quand j'enregistrais Blender de 79 je le récupérais après avec la 3.4 et je regardais mes paramètres et c'était les mêmes je dis c'est pas possible et ça marche toujours pas sauf que si j'avais pensé à regarder dans les paramètres des obstacles voilà des collisions quoi et bien c'était là qu'il y avait le problème donc voilà c'est dit c'est fait et je pense que ça ça peut être utile à pas mal de monde donc à savoir voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt